Pour être équilibré, notre alimentation doit contener des aliments provenant de cinq différents groupes. On a les produits céréaliers à grains entiers, les fruits et les légumes, les viandes faibles en gras et les substituts, les produits laitiers, maigres, ainsi que les gras de bonne qualité. Afin de se concocter un repas équilibré, il existe un outil extraordinaire qu'on appelle l'assiette santé. Il y a deux messages dans cette assiette-là. Le premier message de l'assiette santé, c'est au niveau de l'équilibre. Ce qu'elle nous dit, c'est que pour que notre repas du dîner ou du souper soit équilibré, on doit toujours se poser trois questions. Est-ce que j'ai des légumes? Est-ce que j'ai une protéine maigre? Que ce soit les viandes maigres, la volaille, le poisson, les légumineuses, le tofu. Et est-ce que j'ai de la farine, tel que les produits céréaliers, idéalement à grains entiers? Si je réponds non à une des trois questions, il me manque quelque chose à la base pour mon équilibre. Si vous dites, ah, moi, Élie, ça va bien, le midi et le soir, j'ai toujours un aliment qui va appartenir à ces trois différents groupes-là. Parfait! On va passer au message numéro deux. Le deuxième message de l'assiette santé, c'est pas qu'il faut se rappeler qu'il faut manger juste le quart de son assiette de viande, puis il ne faut pas que je dépasse le quart de mon assiette de spaghettis. C'est pas ça. Le deuxième message en est un de proportion. Ce qu'elle veut nous dire, l'assiette, c'est que pour chaque portion de viande, idéalement, je devrais être capable de manger deux portions de légumes. Et c'est la même chose pour les produits céréaliers. Exemple, pour chaque portion de spaghettis, je devrais être capable de manger le double en légumes. Donc, ce que vous voyez intégralement dans cette assiette-là, c'est le minimum que vous devez manger. Si vous voulez manger un peu plus de viande maigre, il n'y a pas de problème, mais je vais devoir doubler les légumes. L'important, rappelez-vous, c'est la proportion. Donc, si je suis capable de manger une assiette pleine de spaghettis, ce que ça m'envoie comme message, c'est que vous êtes capable de manger deux assiettes complètes en légumes. Vous vous demandez peut-être pourquoi on veut toujours deux fois plus de légumes. C'est parce que dans les légumes, il y a beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Plus vos légumes sont colorés, en plus grande quantité, on va avoir des antioxydants. Mais également, dans les légumes, il y a des fibres alimentaires. Et les fibres alimentaires ont beaucoup d'importance dans l'alimentation, mais également, ça va jouer un rôle majeur au niveau de votre satiété. Les fibres, ils ont la capacité de gonfler. Donc, en gonflant, ça va prendre plus de place. En prenant plus de place dans votre estomot, vous allez avoir moins faim. Si vous avez moins faim, ça va être beaucoup plus facile de réduire vos quantités en termes de protéines, de viande maigre et en termes de farine. Si après votre assiette, vous avez encore faim, on est bien contents parce qu'il y a des choses autour de l'assiette. Il y a les fruits, il y a les produits laitiers et il y a les gras de bonne qualité. Idéalement, on aimerait qu'à chaque repas, vous ayez des gras de bonne qualité, tels que l'huile d'olive, l'huile de canola, des noix, du beurre d'amande. Et on aimerait également que chaque repas ait un fruit. Soit que vous mangez après votre repas ou si vous avez pu faim après votre assiette santé, que vous mangez simplement un petit peu plus tard dans la journée en termes de collation. Et c'est le même principe pour les produits laitiers.